C.S.T. une histoire qui aurait pu arriver à son personnage dans la série Ici tout commence, TF1, mais, malheureusement pour lui, c'était la réalité. Selon les informations de Closer, l'acteur Khaled Alouache vient d'être placé en garde à vue. Jusqu'ici, Khaled Alouache a simplement fait parler de lui pour ses rôles, dont celui de Théo Tessier, le fils du chef et directeur de l'Institut Auguste Armand-Emmanuel. Dans la série de TF1 Ici tout commence. Si son personnage de fiction en a terminé avec les substances illicites, le jeune homme de 23 ans en consommerait. Alors qu'il se trouvait à la gare de Lyon le 15 septembre 2021, il aurait été interpellé par des policiers de la brigade des réseaux franciliens en train de fumer un joint. Ce n'est pas tout. Ils auraient retrouvé sur lui un sachet de cannabis, un point américain ainsi qu'un couteau de chasse, toujours selon les informations de Closer. Khaled Alouache a donc été conduit immédiatement au commissariat du 12e arrondissement de Paris. Il a été placé en garde à vue pour possession de stupéfiants et port d'armes prohibés. Car si le point américain est en vente libre et légale en France, le couteau de chasse, lui, nécessite un permis, précise le site. Pour l'heure, le principal intéressé ou la production de la série ne se sont pas encore exprimés sur cette affaire. S'il a été connu du grand public grâce à son rôle dans Ici Tout Commence, Khaled Alouache avait déjà participé à des tournages auparavant. En 2017, le réalisateur Tcha de Chenougal lui offre le rôle principal de Nassim dans De Toutes Mes Forces. Il a ainsi la chance de jouer face à Yolande Moreau. L'année suivante, il est à l'affiche du film Un Couteau dans le cœur de Yann Gonzalez. Il y donne la réplique à Vanessa Paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021